en fait l'illusion est quasiment permanente dans nos vies parce que on regarde à travers ce que nous avons appris à travers ce qui fut et nous jugeons ce que nous voyons tout ce qu'on a appris deviennent nos réactions et cette réaction c'est l'action qui va faire en sorte que l'illusion se propage mais si tu regardes en observant ce qui se passe sans que ce que tu as appris interfère avec ce que tu vois alors à ce moment là l'illusion elle est rangée elle est mise de côté parce que ce qui fut qui est maintenant dans le présent n'est pas vivant n'est pas quelque chose que tu peux vivre c'est quelque chose que tu as vécu mais le vécu c'est à dire la réalité au delà de toute illusion c'est ce qui se passe là dans l'instant où tu vis sans que les pensées interfèrent sans que tout ce que tu as appris interfère avec ton regard c'est à dire ce regard il doit être observateur de ce qui se joue et non pas une réaction dans ce qui se joue parce que la plupart d'entre nous c'est ce qu'on fait on réagit avec ce qui se joue et cette réaction vient de comment on doit faire tout ce que tu sais réagi aux événements qui arrivent à toi donc ce que tu fais c'est un signe d'illusion tu propages l'illusion parce que tu réagis avec ce que le passé propose et le passé n'est pas vrai le passé c'est quelque chose qui n'existe pas donc une illusion que tu as et que tu veux faire en sorte que ça existe et notre grand problème à nous les humains c'est que nous sommes formatés nous sommes conditionnés à justement faire exister ce que nous aimons ce que nous avons vécu nous voulons le réitérer pour que le plaisir perdure parce que le plaisir justement c'est ce que nous cherchons le plaisir c'est ce que l'illusion donne le plaisir c'est se contenter de ce que l'on connaît le plaisir c'est de ne pas être dans l'inconnu le plaisir c'est ce que tu cherches toute ta vie pour te sécuriser parce que ça donne un sentiment de sécurité parce que tu as des références tu as le connu et tu ne fais pas face à ce qu'il y a vraiment est ce qu'il y a vraiment c'est ce qui se passe dans l'instant où tout coule cette vie cette émergence qui dérange qui change d'instant en instant c'est la seule chose qui existe c'est la vie et la vie pour la plupart d'entre nous comme nous sommes dans le passé nous sommes dans le connu nous nous attachons aux références de nos vécu donc nous ne voulons pas ce qui est neuf pourtant il n'y a que ce qui est neuf qui existe le reste c'est mort c'est un passé mort tu peux être nostalgique de ce passé mais il restera mort tout ce que tu peux faire pour le faire ressusciter sera vaine vaine démarche parce que ce que tu veux c'est revivre ce que tu as été ce qui fut mais ce qui doit être vécu c'est quelque chose qui n'a ni commencement ni fin qui n'est pas qui n'appartient qui n'appartient pas autant qui appartient à une éternité qui est constamment en changement tout est renouvelé d'instant en instant et ça c'est de manière constante éternelle ça c'est la vie et si tu ne suis pas la vie alors tu seras dans l'illusion de ce que la vie devrait être parce que ce que tu vois la vie avec tes yeux avec lesquels tu vois c'est les yeux du passé qui définit comment la vie devrait être donc tu vis dans un monde où tout doit être à sa place et tu as mis toutes les choses dans une cage et dans un contexte où toutes les choses devraient être comme ça donc tu exiges aussi que ce qui t'entoure soit à ton goût au goût de ce que tu sais si ce n'est pas à ton goût c'est quelque chose qui est dérangeant alors tu vas exiger que les choses soient remises en place selon la norme établie selon les les coutumes selon les traditions selon les conclusions acquises de ce que le passé propose et là on est dans l'illusion l'illusion de ce que l'on aimerait l'illusion de ce que l'on veut faire exister et tout ça ça n'existe pas ce qui existe c'est ce que tu es c'est la vie là maintenant c'est à dire que si tu n'es pas dans ce que tu as appris si tu abandonnes tout ça si tu peux regarder les choses de manière neuve être attentif à ce qui se joue sans que ta pensée interfère alors tu auras un contact avec ce qui est mais pas ce que tu aimerais parce que ce qui est tu ne peux pas le changer c'est un fait le fait de la vie donc soit-y attentif sans vouloir créer une illusion sans vouloir faire en sorte que ces choses devraient être comme tu aimerais parce que ce que tu aimerais c'est le passé qui se réitère et qui demande aux choses d'être ce que tu connais mais vivre ainsi ça veut dire que tu abandonnes beaucoup de choses tu abandonnes toutes tes idées tu abandonnes tes traditions tu abandonnes ta religion tu abandonnes tes croyances tu abandonnes tout parce que en fait il n'y a rien qui existe parce que tout ce que tu sais c'est ce que tu as appris tu as appris ce sont des expériences que tu as eues et tu as fait une conclusion tu as mémorisé et tu as dit ça c'est comme ça et tu y crois et comme tu y crois et ben tu fais en sorte que toutes tes actions se révèlent à travers ce que tu penses et tout ce que l'on pense et ce que le monde est aujourd'hui et tu regardes autour de toi il y a la division parce que tout le monde pense à sa manière chacun regarde midi à sa porte donc il y a toutes sortes de concepts d'idées et en fait on se bagarre avec ces idées là parce que chacun n'est pas d'accord et donc on est on a un monde de rivalité où personne ne s'entend personne ne voit la chose comme elle est elle voit la chose selon sa manière c'est pour ça que si tu peux être attentif à comment tu regardes des choses et regarde bien tu verras que ce quand tu vois les choses c'est ce que tu as appris pas ce qui est et ce que tu as appris est faux c'est seulement ce qui est vrai là maintenant qui compte et de l'accepter la plus grande tâche probablement pour celui qui a plein d'idées dans sa tête c'est d'accepter les choses comme elles sont pas comme il voudrait parce que quand tu as des idées tu es dans la croyance tu es dans l'euphorie de ce que tu es et tu ne te connais pas en fait parce que ce que tu es c'est rien c'est quand tu es vide de toute idée de tout concept tout profession je veux dire de tout rôle alors à ce moment là tu es libre ta tête est libre il n'y a plus de pensée il n'y a plus d'histoire que tu te racontes pour t'identifier avec l'histoire donc tu regardes un arbre et tu dis pas c'est un cocotier de la famille des palmiers non tu regardes et quand tu vois ça tu vois la majesté tu vois tu es en contact avec ce qu'il y a pas avec ce que tu penses et quand tu rencontres quelqu'un à ce moment là quand tu sais faire ça avec l'arbre quand tu sais le faire avec un coucher de soleil et bien va voir ton ami, tes parents, ta cousine, ton cousin et regarde-les comme si tu les voyais pour la première fois alors il y aura un contact ce contact c'est un contact qui s'appelle un contact sacré à mon sens parce que tout contact aujourd'hui n'est plus sacré et banalisé par l'image que l'on se donne on regarde monsieur le meilleur et on voit un monsieur avec un intérêt pour soi qui représente un intérêt pour soi mais ça c'est l'illusion l'illusion de ce que nous voyons et il n'y a pas ça c'est quelque chose qu'on invente l'image est inventée n'est pas vrai il n'y a pas monsieur le meilleur il y a juste un être humain en face de toi il n'y a pas un chinois il n'y a pas un allemand il n'y a pas un malba il y a juste un être humain et cet être humain il faut que tu le vois parce que si tu ne le vois pas alors ta vie sera jonchée de problèmes parce que tu es dans la division tu es dans la dualité et tu n'acceptes pas ce qui se passe tu voudrais arranger tu voudrais faire en sorte que les choses soient à ton goût et ça c'est un grand malheur pour l'humanité parce que quand on fait ça on est dans la division et au bout de tout ça il y a la guerre il y a la séparation il n'y a plus de contact et le contact c'est seulement là où on peut être en sécurité ensemble mais si tu te mets dans ta bulle tu t'enfonces dans ton histoire dans ta petite bulle avec toute ta sécurité que tu penses être ce que tu as besoin alors tu seras en insécurité à ce moment-là la vraie sécurité c'est quand on s'aime quand on s'aime c'est ça la sécurité autrement il n'y a pas de sécurité parce qu'on voudra quelque chose qui n'est pas existant et tu vas vouloir le trouver dans l'autre et tu vas lui exiger d'être ce que tu aimerais et il n'y a plus de sécurité pour personne parce que plus personne n'est libre on devient dépendant les uns des autres on s'attache et cet attachement devient une prison alors que l'esprit lui il est libre libre d'explorer ce qui est au-delà de tout ce qui est connu au-delà de tout ce que tu sais pour trouver des choses nouvelles et ensuite encore les abandonner pour pouvoir aller encore vers d'autres choses qui sera encore nouveau et toute la vie c'est une succession de nouveautés mais il faut que tu abandonnes certainement ce que tu as pour pouvoir voir cette nouveauté et voir cette nouveauté procure une grande joie parce que tu n'as plus besoin de garder tu n'as plus la tracasserie de garder ce que tu as amassé parce que ce que tu as amassé est mort et ça c'est une tracasserie parce que tu veux garder ce qui n'existe pas c'est toute une tracasserie parce que ça s'en va et tu veux le garder et on est tous dans cette crainte qu'on n'aura pas ce qu'il y a pour que le plaisir se perdure mais tout ça ça donne du plaisir certes de ramasser d'accumuler de prendre ça donne du plaisir mais ça ne te donnera jamais la paix la paix c'est quand tu ne fais plus rien pour gagner ce que le sang égocentrique demande à bientôt à bientôt à bientôt